Sur le continent toujou, nous nous rendons cette fois-ci au Gabon. Blocage de route, plainte aux autorités au Gabon. Les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leur forêt ancestrale. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occupé, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire ? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Depuis neuf mois, Jarrar, un réfugié afghan de 45 ans, vit chez Véronique, près de Paris. Pour elle, ouvrir sa porte est une évidence pour encourager plus de Français à suivre son exemple. Les députés viennent d'adopter un amendement au projet de budget 2019 prévoyant un crédit d'impôt de 5 euros par nuit pour les personnes hébergeant des réfugiés. Jarrar est afghan et réfugié. Il a un titre de séjour en France où il vit depuis 5 ans, dont 3 à la rue. Depuis janvier, il loge chez Véronique, en banlieue parisienne. Pour elle, ouvrir sa maison est quelque chose de très simple. Ça m'a paru assez vite évident. J'ai quand même mûri la question, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment tu fais ? C'est pas évident. Il a la clé de la maison. Il est là quand t'es pas là. » Pour moi, alors ça, par contre, si j'accueille, j'accueille. J'accueille sans limite, c'est-à-dire que... Enfin, sans limite. Je vais évidemment tout de suite donner la clé de la maison. Sans limite, mais avec quelques règles de vie, clairement définies au départ comme l'interdiction d'inviter des amis. Sur les 3 enfants de Véronique, 2 ont quitté la maison, libérant cette pièce à l'étage. Oui, cette chambre, c'est bien. Je suis très content. Jarrard travaille depuis le mois d'août, comme couturier chez Emmaüs. S'il peut loger chez Véronique, c'est grâce au programme Calme, comme à la maison, lancé par l'association Singa, il y a 3 ans. Depuis 2015, c'est plus de 500 personnes, exactement 514 personnes réfugiées qui ont été accueillies chez des particuliers pour des durées de 3 à 12 mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale. D'après le réseau Singa, 30% des personnes ainsi accueillies trouvent un emploi, alors qu'elles ne sont que 6% à leur arrivée dans le programme. Un crédit d'impôt pour les particuliers hébergeurs vient d'être voté à l'Assemblée. Beaucoup, comme Véronique, n'ont pas attendu ce coup de pouce financier pour ouvrir leurs portes. Du sport, dans cette édition des formations après la journée de l'eau, célébré le week-end sur les îles Soro, la Fédération guénéenne de natation et de sauvetage a organisé une formation semain crudée à l'intention de certains journalistes sportifs du pays. Un reportage signé. Journalistes sportifs, techniciens de la Fédération guénéenne de natation et de sauvetage ont été outillés sur la notion de base de la natation avec un appui de la Fédération internationale de natation FINA. Une formation venue à Point-Nommé estime la représentante du Comité national olympique et sportif guénéen. J'ai salué cette heureuse initiative, je l'appelle ainsi, parce qu'on a beau pratiquer la natation, on a beau couvrir la natation, mais il faut avoir le lexique approprié. Vous pouvez voir un nageur, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est le dauphin, c'est le crawl, c'est la brasse, c'est le papillon ? Vous ne savez pas. Donc il est important pour vous que quand il s'agit de chaque discipline, chaque exercice de la natation, que le journaliste sportif qui fait le reportage et qui s'est spécialisé dans le domaine de la natation, sache de quoi il s'agit. L'objectif de cette formation assurée par un expert sénégalais, mem de la FINA, Fédération internationale de natation, est de permettre aux hommes de médias de mieux couvrir les activités liées à cette discipline appelée la natation. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attention. Tout le monde était très attentif. Il y a eu des questions pertinentes qui montrent la motivation, l'intérêt qu'ils ont à avoir ces outils pour travailler davantage. Une formation appréciée à sa juste valeur par les participants qui estiment désormais être à même de couvrir les activités liées à la natation. Là, c'est important parce que quand on a les termes techniques, donc un reporter, n'est-ce pas, qui est là en train de couvrir, n'est-ce pas, une compétition, si quelqu'un qui est à côté, n'est-ce pas, de son poste radio, donc il peut se sentir comme s'il y était, quoi. Voilà donc comment s'achève cette édition d'informations. Cadrage pour vous, Dubril Kabak, Camara était présent à la Régie, l'Amé, le CdB, le tout. Sous la supervision technique d'alécapacité de Francis Collier, l'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur www.espacetv.info, à son agréable pseudo-programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501